Alessane Sec, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Les propos du mouvement nationaliste sénégalais Tahiroussard continuent d'être sujet de controverse. Il a estimé qu'il y a beaucoup de guinéans au Sénégal et qu'un guinéan riche n'a jamais embauché en Sénégalais. Comment trouvez-vous ces propos ? Oui, à mon avis, ce sont des propos totalement regrettables. Je pense qu'on a dépassé la période de stigmatisation d'étrangers sénégalais. Il n'est pas le mieux passé pour donner ce genre de discours. Sénégalais, il est partout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait, même des pays de l'Afrique centrale. Sénégalais, par définition, il est un éternel voyageur. Donc, c'est totalement regrettable qu'un Sénégalais puisse sortir ce genre de discours. On peut le regretter. Alors, selon lui, les guinéans doivent payer des cartes de séjour. Qu'en pensez-vous ? Il a raison. Sur ce point, l'État a le devoir de gérer l'espace du pays. Les Sénégalais, je ne parle pas de Sénégalais, je parle de l'étrangers plutôt qui, quelque fois, son statut devrait être en règle avec nos lois et règlements. Ça, c'est une autre affaire. Je pense que l'État a le devoir, même s'il y a eu des manquements, de corriger ces manquements-là. Ça ne concerne pas seulement les guinéans, ça concerne les autres nationalités. Donc, cibler des guinéans en tant que telles, pour moi, c'est totalement maladroit. On peut éviter ce genre de stigmatisation, de pointer le doigt sur une communauté. On peut le regretter. On peut imaginer que l'État puisse corriger s'il y a des manquements, corriger. Donc, la gestion du séjour de quelqu'un qui n'est pas Sénégalais, ça, c'est totalement compréhensible. Par rapport aux activités des guinéans dénoncées, est-ce que les Sénégalais acceptent de faire pareil, c'est-à-dire vendre des fruits, entre autres ? Mais c'est ça, c'est la réalité. Sénégalais ne connaît pas les fruits. Sénégal, étant un pays sahélien, il n'y a pas de fruits. Donc, si on se lance dans cette considération, on va carrément sur le mur. Il faudra réfléchir, comment dire, être dans la sérénité, dans la retenue, ne pas être dans la spontanéité. Il a son droit de faire un discours à la limite de droite, un discours nationaliste, mais pour nous, c'est un discours totalement dépassé dans le contexte du monde. Et d'ailleurs, Tahiroussard, selon lui, ses propos vraiment sont justes. Est-ce que réellement, vous êtes d'avis avec lui ? Ça, c'est une bonne guerre. Il fait son discours dans son contexte à lui. Alors, on peut lui laisser le soin d'assumer ses propos. Mais pour nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous sommes dans un espace CDAO qui est déjà défini, où il y a la liberté des personnes et des biens. Aujourd'hui, dans le monde actuellement, on ne peut plus limiter les jambes. Vous avez vu le cas de la droite française, avec le rassemblement national, avec Marine Le Pen ou la Hongrie, qui est un régime totalement nationaliste. Mais pour nous, ce sont des discours, des attitudes totalement dépassées. Dans le contexte actuel du monde, on ne connaît plus dans cette ère de limiter ou de freiner. L'État a le devoir de freiner. On peut le freiner par une gestion bien élaborée, une loi qui a été préparée, bien réfléchie, mais ne pas se lancer dans un discours nationaliste qui peut donc mettre en place à quelqu'un qui séjour de façon régulière dans ce pays-là. Alors, il avait également évoqué la situation des Sénégalais au Liban. En tant que défenseur des droits de l'homme, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux protéger aussi les Sénégalais ? Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Si les Sénégalais sont partout dans le monde, les Sénégalais sont en Australie, en Chine, donc si l'État a les moyens de protéger les gens qui ont une inscription régulière, la difficulté, c'est que les gens ne sont pas réguliers dans un secteur d'un pays-là. Donc, c'est ça la difficulté. Si le pays a les moyens de gérer une communauté sénégalaise dans la guerre-là, qui est donc... Donc, son séjour dans une situation régulière, on peut comprendre. Mais ça, ce n'est pas une affaire très ursante ou très simple. Il faudra donc se préparer à ça. C'est un nouveau régime, c'est vrai. Il faudra y réfléchir. Mais je sais que ce n'est pas une mince affaire. Parce que le Sénégalais, il est partout dans tous les pays du monde. Ça, on peut le constater. On peut donc penser que ce n'est pas une affaire très simple. Et pourtant, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO garantit d'ailleurs la libre circulation des personnes et des biens. Mais absolument, c'est ce que je viens de vous dire. C'est déjà consacré. C'est déjà acté. On a signé des conventions et des traités dans la CDAO. Nous avons le devoir de respecter ce traité-là. Pour nous parler, revenir en arrière, créer une situation pour stigmatiser ce que vous êtes. C'est une erreur globale. Une erreur, je veux dire, grossière. Et parce que nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là, il faudra calmer les yeux. Évidemment, c'est un discours à la limite minoritaire par rapport aux 41 listes qui sont en liste actuellement pour le 17 novembre. Donc, il n'y a que ce discours-là qui est entendu, qui est audible, mais qui n'est pas forcément compris. Le Sénégal dispose d'une législation d'ailleurs qui organise les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire. Il faut peut-être avoir plus de rigueur dans la gestion de l'espace. Pour le séjour des étrangers, il faudra peut-être un peu de davantage de rigueur. Et c'est ça, c'est une autre affaire. Je pense que l'État a le devoir de le faire. Je pense qu'ils seront rappelés à l'ordre par ce discours-là et ils seront vigilants dans le contrôle des entrées et des sorties. Mais on a vu qu'Ousmane Sonko défend la réciprocité des visas. Ah, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un autre débat et ça, c'est souhaitable. Mais pourvu que nous ayons les moyens de notre politique. Parce qu'on l'avait essayé au Sénégal après 2012 avec Macky Sal, mais ça n'a pas duré le temps de le faire parce qu'au niveau des hommes d'affaires, au niveau même du tourisme, on a pu voir qu'il y a eu un contre-coup. Ça n'était pas favorable. Est-ce qu'on a les moyens de notre politique de réciprocité ? Si on a les moyens, il faudra réfléchir. Il faudra faire des tests et ne pas s'emballer, ne pas se faire goûter sur des positions qui ne sont pas forcément favorables au Sénégal ou au trésor du Sénégal. Alors, il fut sujet le nationalisme, mais plaide pour l'identification des étrangers. Non, ça, c'est obligatoire. L'identification des étrangers, il faut identifier toutes les personnes vivant au Sénégal, que ce soit même les Sénégalais qui devraient avoir une carte d'identité nationale, qu'un étranger qui n'a pas de carte de séjour, on devrait avoir, donc tout le monde devrait être identifié et codifié. Et ça, c'est le minimum pour un État normal. Qu'on puisse avoir, donc, les gens, avoir leur nom et prénom, leur identification globale. Et c'est ça qui est souhaitable pour qu'on est en soi. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, sans ou bien ne pas identifier une personne peut également provoquer des conséquences. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut que tout le monde soit contrôlé, que tout le monde soit codifié. Que ce soit d'abord le Sénégalais, l'AMDA ou l'étranger. L'étranger devrait avoir forcément une carte de séjour. Donc, que ce soit sa nationalité par ailleurs, que ce soit en français ou en américain, qu'on puisse pouvoir les contrôler, ça, c'est le minimum pour un État normal. Alors, mais en tant que défenseur des droits de l'homme, comment trouvez-vous les violences notées lors des législatives, surtout la campagne électorale, même si son coup, finalement, a appelé au calme ? Mais c'est vrai que, malheureusement, c'est les péripétes d'une démocratie en masse. Il y a partout dans le monde, heureusement qu'au Sénégal, c'est le moindre mal. Il n'y a pas eu de grand, 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 comment dire, écart. On a eu, et c'est là au début, ce qui s'est passé à Saint-Louis et à Ponguel, c'est assez spontané, assez peut-être limité. Les sanctions sont revenus à la raison. Et c'est heureux, tant mieux pour notre démocratie, parce que le Sénégal devrait dépasser ce stade où ce qui se passe peut-être ailleurs, en Afrique, on n'a pas ça au Sénégal. Il y a eu juste l'adjectif, malheureusement, on peut le regretter. Le discours était assez bas sur le plan du niveau. Et ça, on peut le constater, en pensant qu'à l'avenir, les gens seraient beaucoup plus mûrs, plus responsables, pour tenir un discours totalement acceptable. Alors, que faut-il réellement pour des législatives apaisées ? Ah oui, mais c'est déjà parti. Il y a eu des appels au calme au niveau des différents secteurs. Sur le plan religieux, sur le plan des autorités politiques, le président de la République en premier lieu, qui avait fait un discours d'apaisement. Et le président premier ministre revient à la raison, pour dire qu'il n'est pas utile de faire la vengeance de la vende d'attaque. Et donc, on peut s'accuser ce nouveau discours-là et encourager cela, pour en sorte que d'ici le lendemain des élections, le lundi, que tout le monde puisse aller au travail. Alors, quel est le message que vous avez donc à lancé à ces candidats des élections législatives pour le 17 novembre ? On s'est demandé de calmer le jeu, de continuer à gérer en toute quiétude et avoir de la ritue, ne pas s'emballer, ne pas faire un adversaire du jour, un ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Souvent, c'est des familles, des mêmes familles, qui ont à la limite trois ou quatre courants différents. Ça se comprenait si vous avez vu ce qui s'est passé au Benoît Bocayacar. Il y a quatre ou cinq positions différentes. Vous avez pu voir ça. Malheureusement, c'est ça la réalité de la situation politique. Maintenant, il faudra calmer les yeux. Et ça ne se passera que le jour du 17. Et le soir du 17 à 20h, je pense que tout le monde sera dans la raison, dans la retenue et acceptera les résultats des élections. En tout cas, merci Alessencek d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.